C'est Jack Carter qui vous parle. Je vais vous raconter un autre des exploits de l'oncle Nick. Cet exploit a eu lieu au mois d'avril 1901, c'est-à-dire il y a deux ans. A cette époque-là, l'oncle Nick se trouvait en Floride pour un temps indéterminé. Il était à Tampa, très exactement. Un beau matin, à l'Atlantic Hotel où il était descendu, on lui annonce la visite d'un certain Eric Barton. « Connais pas, » dit l'oncle Nick, « faites-en entrer tout de même. » et il se trouve en face d'un grand type sympathique, aux tempes grises, bottes courtes, redingotes noires et deux revolvers à la ceinture. Merci de me recevoir, M. Carter. Je suis le shérif de Exford. Enchanté, shérif. Exford se trouve, si je ne m'abuse, à 18 km d'ici, en direction de l'océan. C'est exact, M. Carter. Je vois que vous connaissez le pays. Oh, notre petite ville est bien modeste. Il y a au milieu de la verdure une rue centrale, avec de chaque côté des maisons en planche et c'est tout. Mais nous avons une banque, une caisse d'épargne et le clocher du temple mesure tout de même 22 mètres de haut. Toutes mes félicitations. Asseyez-vous donc. Merci. En quoi puis-je vous être utile ? M. Carter, à une demi-lieue de Exford, lundi dernier, deux femmes ont été assassinées. Oui, j'ai lu ça dans les journaux. Et inutile de vous dire que ces meurtres ont causé une très grosse émotion. Et je viens vous demander votre aide pour retrouver l'assassin. Mais la police officielle... Non, c'est montré au-dessous de tout. Ah. Mais comment avez-vous su que j'étais ici ? Oh, mais c'est très simple. Pendant trois jours, le coroner de Tampa a nagé lamentablement. C'est alors que, le voyant incapable d'en sortir, un membre de notre conseil municipal a émis l'idée de faire appel à vous, M. Carter, qui êtes le plus grand détective des États-Unis. Oh, n'exagérons rien. Votre réputation est immense. Et nous savons tous qu'elle est parfaitement justifiée. Bref, le conseil municipal m'a chargé de me mettre en rapport avec vous. Je vous ai télégraphié immédiatement à votre domicile de New York. Et en réponse, voici la dépêche que j'ai reçue. Oui. NC, actuellement en Floride, tout près de Exford. Atlantic Hotel, signé Jacques C. Jacques C, c'est Jacques Carter, mon neveu collaborateur. Ah, très bien, très bien. Je crains seulement que vous ne soyez ici en mission et que vous n'ayez guère le temps de vous occuper de nous. Non, 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 je suis venu dans ce coin pour me reposer, tout simplement. Ah, dans ce cas, nous aurions scrupule à troubler vos vacances. Oh, vous savez, comme disent les Russes, les chats ne rêvent que d'oiseaux. Et si vous venez me parler d'un volatil qui en vaut la peine, je suis votre homme. Comment ? M. Cartier, vous accepteriez ? J'étais sur le point de m'ennuyer, figurez-vous. C'est le ciel qui vous envoie. Oh, alors remercions tous les deux le bon Dieu et bénissons le hasard qui vous a amené ici près de Exford. Bien entendu, votre prix sera le nôtre. L'essentiel est de trouver d'abord votre assassin. Après, nous nous mettrons d'accord, j'en suis sûr. Oui, j'en suis certain également. Un cigare ? Ah, volontiers. Ah, ceux que l'on fume dans votre pays sont de tout premier or. On voit que la Havane n'est qu'à une journée de bateau. Voilà, j'en prie. Merci. Maintenant, racontez-moi votre affaire dans les moindres détails. Le plus insignifiant en apparence peut être le plus utile. Je vous écoute. Comme vous le savez probablement, M. Carter, Exford est relié à l'Atlantique par un petit fleuve, le Jalaya. Il va se jeter dans la mer à 5 km de là. Entre Exford et l'estuaire, à 2 km de chez nous, sur la rive droite du fleuve, se trouve un bungalow isolé qui appartenait, jusqu'à ce qu'elle soit assassinée, à une veuve, Mme Skeet. Elle vivait là avec sa servante, une fille de 22 ans, Jenny Murray. Le bungalow, qui ne comprend que 4 pièces de plein pied, est entouré de cultures de vignes et d'orangers qui permettaient à Mme Skeet de vivre dans une agréable aisance. Or, lundi dernier, au cours de la nuit, les deux femmes ont été sauvagement assassinées à coups de couteau. On a pu reconstituer les différentes phases du drame ? Oh, très facilement ! L'assassin est entré dans la chambre de Jenny, la servante, en fracturant les volets. La fenêtre était ouverte, il n'a eu qu'à sauter dans la pièce, et il a frappé à la poitrine la pauvre fille, qui s'est débattue en hurlant. Entendant ses crimes, Mme Skeet a surgi un revolver à la main. Alors, l'homme a bondi sur elle et lui a ouvert la gorge. Nous avons retrouvé le cadavre dans une mare de sang, et les voix de la malheureuse étaient encore crispées sur l'arme. Le mobile du crime ? Ah, c'est là ce qui nous embarrasse le plus, M. Carter. Le mobile de ce double crime demeure inexplicable. Comment ça ? On a pensé tout de suite à un vagabond qui avait tué pour voler. Nous nous attendions à trouver des tiroirs fracturés, des armoires minutieusement fouillées. Eh bien, non ! Tout était intact. Et il y avait encore dans le tiroir d'un petit bureau 38 dollars en billets de banque et de la menu-monnaie. Les bijoux ? Mais nous les avons retrouvés dans un coffret fermé à clé. On a aussitôt organisé des battus dans la forêt, tout le long du fleuve. Des bandes armées de fusils sont parties dans toutes les directions. Rien ! Aucun résultat ! Pensez-vous que Mme Skeet aurait été victime d'une vengeance ? Oh, certainement pas. C'était une brave femme et on ne lui connaissait que des amis. Quel âge avait-elle ? Pourrait-il s'agir d'un amoureux et conduit ? Oh non, mon Dieu ! Elle avait 53 ans. Elle ne pouvait plus guère inspirer que du respect. Bref, mystère total. Total, M. Carter. Après trois jours d'efforts infructueux, le coroner a abandonné. Oh, pas officiellement, bien sûr. Mais il reste à temps pas. Il ne se dérange même plus. Qui a découvert le crime ? Un noir des Antilles, un certain Cristobal. Un pauvre diable qui travaille près de l'estuaire dans un parc à huîtres. Où habite-t-il ? Dans une cabane en planche au milieu des pins qui surplombent le rivage. Une fois par semaine, il remontait en pirogue jusqu'à Aix-Ford pour faire de petits achats. Et il s'arrêtait toujours chez Mme Skeet pour lui demander s'il y avait des commissions à faire pour elle. Ça lui permettait de gagner quelques cents. C'est comme ça que mardi matin, il a découvert les deux cadavres. Il a affolé, il a sorti dans son bateau, il a remonté le fleuve aussi vite qu'il a pu. Et il est venu immédiatement m'alerter. Quel genre de type ? À peine 25 ans, un grand gosse, un peu chapardeur comme ils sont tous. Naturellement, vous l'avez soupçonné d'être l'assassin. Bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi serait-il venu tout de suite me chercher ? Pour endormir vos soupçons. Le coup classique. Oui, enfin, le coroner l'a cuisiné pendant huit heures d'affilée. Il n'a absolument rien pu retenir contre lui. D'autres suspects ? Non, non, aucun. Eh bien, le mieux est de recommencer l'enquête depuis le commencement et de nous rendre sans plus tarder sur le lieu du crime. Vous êtes venu à cheval ? Non, non, en voiture. Mais si vous voulez, je vous emmène. Volontiers. Le temps de prendre cette petite valise. Et je suis à vous. Voilà. Je vous suis. Merci. 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 Elle est charmante, cette propriété. Toutes ses fleurs. Oui, n'est-ce pas ? On a du mal à penser que ce bungalow a été le cadre d'un drame si affreux, d'une véritable boucherie. Qui est cet homme assis sous la véranda ? Un planton. Il reste ici nuit et jour pour que personne ne touche à rien. J'ai moi-même entouré avec de la crêle et place sous guise des cadavres. De cette façon, vous pourrez vous rendre compte avec précision de ce qui s'est passé. Bonjour, Brown. Il y en a signalé ? Non, chérif. Absolument rien. Par ici, M. Carter. Voici la fenêtre par où a pénétré l'assassin. Bon. Eh bien, allons-y. Voilà. C'est la chambre de la servante ? Oui. Je n'ai été couché. Vous voyez ? Le sang a giclé jusque sur le mur. À côté, c'est la chambre de Mme Skate. Et ici, entre les deux pièces, je trouvais son cadavre. Ouais. Et qu'a-t-on fait du revolver à quel ton est à la main ? Le coroner l'a gardé. Le barillet était plein. Il n'avait pas eu le temps de tirer une seule balle. Mais si vous le désirez, on pourra vous le remettre pour que vous l'examiniez. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les constatations que vous avez faites me semblent toutes parfaitement correctes. Dites-moi, à quelle heure ce Cristobal a-t-il découvert le crime ? Vers 6 heures du matin. Les corps étaient encore tièdes. Ah. Ces femmes avaient-elles reçu une visite la veille au soir ? Je ne crois pas. Ils n'ont pas gardé quelqu'un à dîner ? Oh, certainement non. On a retrouvé sur l'évier deux assiettes, deux verres, deux couteaux et deux fourchettes. Il n'y avait donc pas eu au dîner plus de deux personnes. Voulez-vous me montrer le tiroir où se trouvait l'argent ? Oui. Dans la salle de séjour. Vas-y. Voici. Oui. Et le coffret à bijoux ? Ici, dans l'armoire. Et voilà. Très bien. Je vais me maintenant retourner dans la chambre de Jenny. Dites-moi, je suppose qu'elle rangeait ses affaires dans cette commode ? Oui, 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 mais nous avons tout examiné. Où se trouvait son argent ? Quel argent ? L'argent de cette fille. Ah, nous n'avons pas vu d'argent. Comment ? Elle touchait bien des gages. Elle le versait peut-être à sa banque. Oui, c'est possible, mais enfin, on garde toujours quelques dollars pour les dépenses courantes. Ah, nous n'avons rien trouvé. Et ça ne vous a pas étonné ? J'avoue à ma grande honte qu'on ne s'est même pas posé la question. Nous avons pensé qu'à l'argent de la maîtresse et pas du tout à celui de la servante. C'est stupide, d'ailleurs. Voyez-vous, shérif, nous sommes parfaitement en droit de supposer que le vagabond a volé le peu d'argent que Jenny avait dans sa commode. Elle se réveille, elle crie, il la tue. Madame Skid surgit et va tirer sur lui. Il l'égorge. Puis, pris de panique, il se sauve sans même penser à prendre l'argent et les bijoux qui peuvent encore se trouver dans la maison. Très plausible, en effet. Personnellement, vous connaissiez cette génie ? Vous pensez, elle est née à Exford. Je n'en espérais pas tant. Oh, venez voir. Oui, quoi donc ? Ce petit carton de mouchoir tout neuf. Regardez, comme on l'a imprimé sur le couvercle, il en contenait six. Je n'en trouve plus que cinq. Alors, où est le sixième ? Il ne peut être qu'au sol pour être lavé. Et où se trouve le linge destiné à la lessive ? Dans un coffre du couloir. Si vous voulez bien me le montrer. Voilà. Voilà. Oui. Des chemises. Des tés d'oreillers. Ah, des mouchoirs. Oui, je trouve bien des mouchoirs, mais pas celui que nous cherchons. Mais si, là ! Ah, non ? Regardez bien les cinq mouchoirs dans ce carton. Ils sont roses avec un dessin écossais bleu marine et vert. Ceux-là ne sont pas pareils. Jérif, le mouchoir en question a bel et bien disparu. Mais pourquoi tâchez-vous tant d'importance à ce mouchoir ? Parce que toutes les paysannes de Floride mettent leur argent dans un mouchoir noué aux quatre coins. Ce détail m'avait frappé d'autre jour au marché. Conclusion ? L'argent de Jenny a été volé. Et dire que c'est peut-être Cristobal qui a fait le coup. Tout est possible. D'ailleurs, je vais de ce pas lui rendre une petite visite. Je vous accompagne. Non, non, rentrez dans l'Aixford. Si vous le voulez bien, j'irai seul. Mais auparavant, je fais subir à mon extérieur quelques légères transformations. Vous permettez ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je sors de ma valise ce vieux canadier. Ses lunettes noires. Et cette veste d'alpaga aux poches bourrées de livres. Maintenant, je change mes bottines pour ces bains de mer un peu fatigués. Et je glisse à mon épaule, là, cet herbier cylindrique. Une grosse loupe, une ombrelle en tu sors, et voilà. Alors, que pensez-vous de cette silhouette de botaniste distinguée ? Oh, merveilleux. Mais, mais comment avez-vous fait pour avoir l'air d'un seul coup si petit ? Emboîtement de certaines vertèbres. C'est un truc à moi. Parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais l'oncle Nick est formidable pour se déguiser. Il professe, lui, que l'habit fait le moine. Remarquez, il utilise rarement les perruques et les moustaches. Et pourtant, il en possède une collection sensationnelle. Ses petits chefs-d'oeuvre sont implantés à la main, poil par poil, sur un tulle invisible. Mais la plupart du temps, il estime qu'une transformation dépend surtout du vêtement, de l'attitude, de la voix et de l'expression du visage. Je suis entièrement de son avis. Ça a donc été une espèce de savant lunaire qui est passé une heure plus tard devant la cabane de Cristobal, le pauvre antillais, au moment où il remontait du parc à huîtres en compagnie de son chien. Bonjour, mon ami. Bonjour. Peut-être pouvez-vous m'enseigner. On m'a dit que de ce côté-ci, il y avait des salpies glossistes, des daturas cornucopées et des pyrétres roses. Est-ce exact ? Je ne sais pas. Oh, mais mon pauvre mime, qu'est-ce qu'il a, votre chien ? Il a attrapé mal à la patte. Permettez que je regarde ? Oh, mais il a été mordu par un insecte venimeux. Il est tout enflé. Il faut faire quelque chose, sinon ça peut devenir très grave. Il a la fièvre. Mais moi, je ne suis pas médecin. Toi, tu es médecin ? Non. Non, mais je suis un savant. Un savant spécialisé dans les plantes. Tenez, si vous voulez, vous allez le tenir bien fort entre vos jambes. Et je vais ouvrir la plaie avec mon canif et y mettre du désinfectant. Oui, oui, j'en ai ici une bouteille. Là, voilà. Et dans deux jours, il sera guéri. Le bondier, il t'envoie. Attends, je vais le tenir. Il ne bouge la part. Viens ici, Zoya, viens. Viens ici. Tout doux. Là, là, là. Attendez. Attendez que je passe la lame de mon canif à la flamme de cette allumette. Là, voilà. Maintenant, donne ta patte, mon Zoya, hein ? Allez, donne. Et ne bouge plus. Là, là, Zoya. C'est fini, c'est fini. Oh, tenez-le bien. Il faut vider l'abcès, maintenant. C'est fini, Zoya. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le désinfectant. Oh, ça ne sent pas bon. Non, mais c'est très efficace. Ah, un petit bandage. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut, là, dans ma boîte à malice. Et voilà, c'est terminé. Oh, bien. Eh bien, tu vois, Zoya, ça n'a pas été terrible. Bientôt, tu courras comme un lapin. Oh, tu ne m'en veux pas de t'avoir fait du mal, hein ? Oh, il me laisse. La bonne bête. Il t'aime déjà, tu vois. Eh oui, toutes les bêtes m'aiment bien. Ah, je te remercie, monsieur. Combien tu veux ? Pardon ? Combien tu veux d'argent ? Mais rien du tout, voyons. Alors, un petit verre de rhum ? Ah, ça oui, je veux bien. Viens t'asseoir devant ma porte. Ah, il est joli, ce pays. Ah, tu n'es pas d'ici, toi, hein ? Non. Non, j'habite une grande ville. Je suis professeur dans une université. Oh, doucement, doucement, patin, patin. Merci. Alors, tu apprends à lire aux petits blancs. Ah, non. Non, je leur apprends à connaître les plantes et les fleurs. Et à les aimer. Eh oui. Hum, mais vite, non. Il est rûlement bon, votre petit rhum. Vous l'achetez-vous à Oxford ? Ah, non. C'est un cousin qui est marin. Il me rapporte quelques fois de la Jamaïque. Si tu veux, je te donne une bouteille. Ah, volontiers. Ah, mais je vais vous la payer. Oh, non. Ah, si, 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 j'y tiens absolument. Tenez. Voilà un billet de un dollar. Moi, c'est beaucoup trop. Attends, je vais te chercher la bouteille et je te rendrai la monnaie. Dites-moi, c'est vous qui jouez du banjo ? Oui. Tiens. Voilà la bouteille et 20 cents. Merci. Oh, maintenant, avant que je m'en aille, faites-moi un plaisir. Jouez-moi un petit air de banjo. Ah, je... je vais bien. Après ? Bonsoir, chéri. Ah, bonsoir, monsieur Carter. La nuit est tombée depuis longtemps et les m'intons huit heures et je commençais à m'inquiéter de vous. Je suis venu à pied. Depuis l'océan ? Oui. En m'arrêtant un peu plus d'une heure dans la maison du crime. Savez-vous que Exford m'a l'air d'une petite ville charmante ? Oh, ça, l'éclairage des rues laisse malheureusement encore bien à désirer. Monsieur Carter, vos ordres ont été exécutés. Sitôt que j'ai reçu le message que vous m'avez fait porter par le livreur d'huîtres, j'ai envoyé mes hommes arrêter Cristobal. Il est sous les verrous ? Non, il est dans la pièce à côté, sous bonne garde et les menottes aux mains. J'ai hâte de savoir de quoi vous l'accusez. Eh bien, faites-le entrer. Barnet, introduit le prisonnier. Laisse-nous, Barnet. Bien, chéri. Alors, Cristobal, nous nous retrouvons. Mais j'ai rien fait. Non, c'est pas l'invite, monsieur. Quel monsieur ? Ce monsieur-là, moi, je le connais pas. Ah, si, Cristobal. Tu m'as vendu cet après-midi une de ces bouteilles de rhum que ton cousin te rapporte de la Jamaïque. Pas à toi, mais c'est très bon pour mon chien. C'était moi. Mais tu m'excuseras, j'avais modifié un peu mon apparence. Non, non, c'est pas possible. Et quand je me tiens comme ça, tu me reconnais ? Ah, oui, oui. Oui, c'est toi, le savant. Et c'est moi qui t'ai fait arrêter, Cristobal. Pourquoi ? Je t'ai rien fait. Moi, non. Mais à d'autres. Ah là, ah là, ne riboule pas les yeux. Écoute-moi. Moi, quand je t'ai payé la bouteille de rhum, tu allais me chercher de la monnaie qui était cachée sous ton matelas. Mais... Ah, ne dis pas non, je t'ai vu. Mais je ne dis pas non. Après ça, tu m'as joué du banjo, fort bien. Et puis on s'est quitté. Moi, j'ai pris la direction de Exford et toi, tu es redescendu vers la mer. Quand tu as été assez loin, je me suis montré très indiscret, Cristobal. Je suis revenu à ta cabane. J'ai soulevé ton matelas et j'ai trouvé ton argent. Et voici. Comme vous le voyez, le shérif, il est serré dans un mouchoir noué aux quatre coins. Oh ! Mais c'est le sixième mouchoir du génie. Celui qui avait disparu. Eh oui. Ainsi, tu as volé le génie après l'avoir assassiné. Je ne l'ai pas tué. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Alors, veux-tu nous expliquer dans quelles conditions ce mouchoir se trouvait sous ton matelas ? Je ne l'ai pas tué. Réponds à ce que je te demande. Oui. Inutile de claquer des dents et si tu n'as plus de jambes, assieds-toi, mais parle. Vais-tu parler, seul petit bandit ? Non, moi, pas bandit. Moi, je suis un pauvre noir. Très pauvre. Le matin, quand je suis venu demander à Mme Skeet si elle avait des commissions, je l'ai trouvée morte, assassinée. Je l'ai aussi. J'allais me sauver quand je... Alors, continue. Quand j'ai vu sur la commode le mouchoir de Jenny, il y avait dedans trois dollars. Moi, je suis un pauvre noir. J'ai emporté le mouchoir. Bonheur et assassin. Non, je n'ai pas tué. Je jure sur le Christ. Je porte le nom du Christ. Et si je mentais, le tonnerre, il tomberait ici. Elle, 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 elle. Dis-moi. C'est trois billets de un dollar. Ils étaient bien dans le mouchoir de Jenny. Oui. Tu n'as pas trouvé qu'ils avaient quelque chose de particulier ? Non. Quoi ? Ils sont faux. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis qu'ils sont faux, voyez-vous même. En tout cas, ils sont admirablement imités. Tenez, en voici un vrai. Oui. Eh bien, comparez. Ces deux traits n'ont pas la même finesse. Et il y a là, dans le filigrane, cette petite différence. Ah oui, en effet. Mais comment Jenny était-elle en possession de trois faux dollars ? Au moins, je crois. Je crois que je sais. Tu sais quoi ? John Cox. C'est sûrement John Cox qui les a donnés à Jenny. Oh, l'entend, tu es fou. Mais qui est cet homme dont il parle ? Oh, un brave garçon qui a un lot pain de terre et trois vaches. Il a peut-être un petit faible pour le whisky, mais il vit dans le pays d'une excellente réputation. Je ne vois pas John Cox manipulant de la fausse monnaie. Pourtant, chérif, Jenny avait juré qu'elle irait vous voir pour vous le dire. Eh bien, primo, Jenny n'est pas venu me voir. Et secondo, explique-toi. Le jour avant le crime, je suis allé voir Madame Skate. Je m'approche et je surprends dans le bois, derrière la maison. Jenny est en train de se disputer avec John Cox, qui était sourd. Et qu'est-ce qu'il disait ? John, il disait, Oui, je peux avoir de l'argent tant que je veux. Alors, ce n'est pas pour me marier avec toi, une domestique. Je peux prétendre au plus beau parti. Jenny, elle, elle plairait, furieuse. Et elle disait, Eh bien, va la retrouver, ta demoiselle. Mais moi, je te dénoncerai. Oui, oui. J'irai dire au chérif quel argent tu m'as donné. De quel argent tu t'assères. Alors, John, il a crié. Je t'empêcherai de parler. Jenny n'a pas entendu. Elle est rentrée dans la maison. Et John, il s'est couché par terre pour dormir. Dis-moi, tu es sûr qu'il lui a crié, Je t'empêcherai de parler ? Ah oui, ça, alors, je le jure. C'est tout ce que tu as à nous dire ? Oui. Eh bien, chérif, Je pense que pour le moment, Nous n'avons plus rien à tirer de ce garçon. Mais bien entendu, nous le gardons. Mais ce n'est pas moi, là, ça, c'est... En tout cas, tu es un voleur. Et de toute façon, crois-moi, Tu as intérêt à rester bien à l'abri Au fond d'une prison. Jenny a certainement été tuée Pour qu'elle ne parle pas. Alors, après ce que toi, Tu viens de nous dire, Je ne donnerai pas cher de ta peau. Vous avez raison, M. Carter. Allez, viens par ici, toi. Allez, Barney. J'ai du masque gaillard en cellule Et surtout qu'il y reste le sol. Personne n'a vécu, tu m'entends ? Ça vient être en danger. Viens, chérif. Allez, viens. Chérif. Oui ? Vous croyez ce John Cox Capable d'assassiner deux personnes Pour ne pas être dénoncé ? Je ne le connais pas assez Pour vous répondre, M. Carter. Jusqu'ici, je vous l'ai dit, Il a joué d'une bonne réputation. Oui, mais il ne peut être qu'affilié A une bande de faux monnaieurs Pour s'être vanté d'avoir de l'argent Autant qu'il en voudrait. S'il y avait dans la région Une bande de ce genre, Un indice, si minime soit-il, Serait bien parvenu jusqu'à moi. Mais vous n'avez jamais entendu parler De faux billets en circulation ? Jamais. Enfin, très rarement. Il y a environ deux ans, Au drugstore, un billet de 5 dollars. C'est l'affaire la plus récente. Eh bien, la vérité, chérif, Il circule beaucoup de fausses monnaies Dans cette région. Mais c'est si bien limité Qu'on ne s'en aperçoit pas. Et j'ai tout lieu de croire Que l'imprimerie clandestine Ne se trouve pas très loin d'ici. Sur quoi vous appuyez-vous Pour affirmer une chose pareille ? Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas venu en Floride Pour m'en poser. Mais précisément pour tenter, Sur la demande de Washington, D'arrêter la bande de faux monnaieurs Dont nous parlons. Oh, ça par exemple ! Et je dois dire Que le vol de Cristobal Et l'attitude de ce John Cox Viennent très sérieusement Renforcer mes soupçons. Un pays si tranquille ! Ça, je n'en viens pas. Mais croyez-vous Que ces bandits savent Pourquoi vous êtes en Floride ? J'ai bien le droit De prendre des vacances, non ? Et de m'amuser Pour ne pas perdre la main A rechercher l'auteur D'un double assassinat. Cela n'implique pas forcément Que je m'intéresse A une bande de faux monnaieurs. Mais si c'est John Cox Qui a tué ces deux femmes Et s'il vous soupçonne D'avoir eu vendé quelque chose Au sujet de ces faux billets, Mais il va chercher A vous supprimer ! Ah, sans aucun doute ! Aussi, je vais m'occuper Sans perdre une minute De ce gentleman Où habite-t-il ? Vous voulez l'arrêter ? Oh, pas encore. Pour l'instant, Je me bornerai A aller faire un petit tour Du côté de sa maison. À cette heure-ci ? Pourquoi pas ? Simple repérage. Et puis, Sous la lune, Il se passe parfois des choses Qu'ignorent la lumière du jour. Je vais avec vous. Ah non, mon vieux, non, non. Il est tard, à Exford On se couche certainement de bonheur Et je ne voudrais pour rien au monde Troubler vos habitudes. Mais je ne dormirai pas, Vous y savoir en danger ! Oh, mais je sais me défendre, Soyez tranquille. Allez, expliquez-moi plutôt Où se trouve la maison de M. Cox. Ah, vous n'êtes pas raisonnable. Allez, 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 Faites-moi un petit croquis. Ah, s'il vous arrive quelque chose, Je m'en tiendrai un peu pour responsable. Enfin. Alors, Voilà la grande rue En direction de l'Est. Oui. Hein ? Au bout du pays, Vous marchez 500 mètres environ. Là. Et ici, Vous trouvez sur votre gauche Un chemin qui grimpe à travers bois. Bon. Bon. Vous le suivez jusqu'à une clairière Où il y a un pâturage Et une petite maison Flanquée d'une étable à vaches. Hein ? C'est là. Merci. Et revenez vite. Je vous ai fait préparer une chambre. Elle est juste au-dessus de cette pièce, Au premier. Vous en excuserez le peu de confort Je suis un vieux célibataire Qui s'entend assez mal aux choses de la maison. Mais cette hospitalité, M. Carter, Vous êtes offerte de bon cœur. Merci, chérif. À charge de revanche Quand vous viendrez à New York. D'accord. Vous allez bien vous révolver. Oh oui. Et je sais m'en servir. Alors, soyez prudent Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà l'oncle Nick Parti vers la maison de John Cox Complice des faux monnayeurs Il traverse la petite ville endormie Il marche sur la route toute blanche sous la lune Puis il prend à gauche S'enfonce dans le bois Et s'arrête enfin à cinquante mètres de la maison Aucune lumière Seulement le meuglement des vaches Dix minutes Vingt minutes Une demi-heure Rien d'anormal Une balle vient percer le chapeau de Nick Carter Qui riposte Oh, vous m'avez blessé Quoi ? C'est vous, shérif ? Oh, vous ne vous occupez pas de moi Vite John a filé par là Tirez dessus Là, là, à droite Ah, je t'en fiche Il est loin maintenant Comment ? C'est vous qui avez reçu ma première balle ? Oui, oui Oh, je m'en veux C'est stupide J'ai aperçu votre silhouette Et je l'ai prise pour celle de ce bandit Montrez Où êtes-vous blessé ? La main droite Je pense que ce ne sera rien La balle a dû rester Oh, il faudrait que le médecin me la retire Oh, vous m'envoyez une navrée Attendez Attendez Je vous fasse un bandage avec mon mouchoir Ne bougez pas Mais aussi Qu'est-ce que vous faisiez là ? Je vous avais défendu de sortir Mais quand vous avez été parti Je n'étais pas tranquille Je me suis dit que je ne faisais pas mon devoir Ben oui Il fallait que je reste avec vous Pour vous protéger en cas de danger Alors, je suis venu vous surveiller Prêt à intervenir à la première alerte Malheureusement, John Cox a surgi d'un fourré Il a tiré Sans que j'aie eu le temps de le voir Et au moment où j'ai voulu l'abattre Je cherchis votre balle dans la main En tout cas, nous sommes fixés Sa culpabilité est maintenant hors de doute Vous pouvez vous tenir encore quelques minutes Le temps de jeter un coup d'oeil dans la maison Oh, mais naturellement Allez, où vous je suis ? Qu'est-ce qu'elles ont à meugler comme ça ? Oui, c'est curieux Elles sont peut-être malades Oh, mais on n'y voit plus rien Attendez, j'ai ma lampe électrique Regardez Quoi donc ? Ces vaches n'ont pas été traites depuis au moins 48 heures Mais ce type est devenu fou, ma parole Allez, entrons dans la maison Oui Eh ben, la porte est fermée à clé Oh, j'ai tout ce qu'il faut Voilà Entrez Je ne vois rien d'anormal Ah non ? Si ce n'est que voilà du pain dur comme du bois Et dans cette assiette des aliments qui commencent à moisir Il y a bien deux jours que cette maison n'a pas été habitée Si John était l'esquaché parce qu'il est l'assassin Il ne me semble pas très malin Je suis bien de votre avis Allez, rentrons en ville et envoyons quelqu'un traire ces pauvres bêtes Pendant ce temps-là, le médecin vous extraiera la balle Ah oui Cet accident est stupide, je ne vous en demande encore pas C'est uniquement de ma faute, monsieur Carter Mais je ne regrette rien Si c'était à refaire, je le referais Oh là là Le lendemain, l'oncle Nick passa la matinée au chevet du shérif Qui, entre deux grimaces de douleur, s'efforçait de sourire Puis tout l'après-midi, il interrogea les habitants de Hexford Pour essayer de reconstituer l'emploi du temps de Jenny et de John Cox Lui, on l'avait vu plusieurs fois Mais elle, pas du tout Elle n'avait pas dû quitter le bungalow depuis une semaine Pourtant, vers 9h du soir Quand Nick Carter revint voir le shérif qui avait un peu de fièvre Il était porteur d'un curieux renseignement Dites-moi, chef Vous connaissez la petite Julia Adams ? Oui, la fille du coiffeur Tout à l'heure, elle m'a rattrapé dans la rue Pour me dire que sa petite amie Betty Hawkins Lui avait affirmé avoir vu de sa fenêtre Jenny, entrez chez vous en se cachant Vers 10h du soir, la nuit du drame Jenny ? Dans cette maison, la nuit du drame ? Mais cet enfant se trompe ou c'est une mythomane ? Oui, c'est bien mon avis Permettez ? Tiens, barbé Vous écoutez aux portes ? Moi, non Je passais pour aller chercher au fond du couloir Des formulaires de procédé herbeau Ah bien On ne m'enlèvera pas de l'idée que votre fidèle Barnet Écoutait à cette porte Où couche-t-il ? Dans une petite pièce au rez-de-chaussée Près des cellules Et si cette petite fille disait vrai ? La nuit du crime, Jenny est peut-être venu dans cette maison Pour parler à Barnet Mais dans quel but ? Il serait bon d'interroger d'abord la petite Hawkins dès demain matin Après, nous verrons Oui, vous avez raison Nous irons la voir dès 8h avant son départ pour l'école Et elle demeure en face Mais l'oncle Nick n'eut pas besoin d'aller chez Betty Hawkins À 7h du matin On frappait violemment à la porte du shérif C'était le père de la petite Il était atterré L'enfant avait été enlevé dans la nuit La nouvelle bouleversa la ville entière Toutes les recherches restèrent vaines Vers 2h de l'après-midi Nick Carter décida d'aller à Tampa Chercher les renforts de police Il emprunta la voiture du shérif Fouetta le cheval Et partit à bride abattue Souvent 4 km plus loin en traversant la forêt Pas parole, mais c'est sur moi qu'on tire Oh ! Malinois ! Inutile de te cacher, je t'ai vu Je vais te montrer que je tire mieux que toi Je fais mouche à tous les coups, mon gars Le voilà qui me file comme à la pinte J'aimerais bien savoir où il va Nick Carter court aussitôt à l'endroit Où était le bandit Mais il ne trouve qu'un peu de sang dans l'herbe Un peu plus loin, encore une goutte de sang Puis plus rien Si ! Des empreintes de pâtes y ont écrasé des feuilles L'art de suivre les traces L'oncle Nick l'a appris d'un grand maître Buffalo Bill lui-même Il se jette donc à plat ventre Et renifle comme un chien de chasse Puis il part droit devant lui Les taches de sang réapparaissent Elles se font plus nombreuses Soudain, elles s'arrêtent devant un rocher Visiblement, il a été déplacé Oui ! Il tourne sur un pivot d'acier Et Nick Carter découvre un trou Et au fond du trou Des marches qui s'enfoncent dans les entrailles de la terre Les marches sont pleines de sang C'est par là que l'homme a disparu L'oncle Nick n'hésite pas Il descend Il allume sa lampe électrique Et bientôt Le voilà qui longe un couloir Soudain, il pute dans un corps C'est l'homme blessé Qui vient de tomber des puissants Appuyez là, voyons ! Ne me faites pas de mal Je vous en supplie Je vais mourir Je te soignerai tout à l'heure Pour le moment Je cadenas cette chaîne Autour de tes chevilles Voilà On ne sait jamais, hein ? Et quittant le blessé Nick Carter suit le couloir Tout au bout, il y a de la lumière Il se baisse Se met à ramper Et parvient à se dissimuler Derrière des caisses Entassées près de l'entrée D'une sorte de caverne De puissantes lanternes sont au mur Dans la caverne Il y a un matériel d'imprimerie L'antre des faussaires Cinq hommes sont là Un prisonnier près d'un bio Un bourreau et son aide avec une hache Un accusateur Et assis sur une estrade Un personnage muet Vêtu d'une robe de bure et d'une cagoule Le chef Auprès de lui L'accusateur parle John Cox Vous allez mourir Non Oh non, je vous en supplie Oh non, je vous en supplie Je ne veux pas mourir Pardon Le maître ne pardonne jamais Vous avez violé le serment prononcé Le jour où vous avez été reçu parmi nous Vous vous êtes enivré Et vous avez dit à la servante Jenny Murray Que vous pouviez avoir autant d'argent Que vous le vouliez Et alors qu'il vous était interdit Comme à nous tous D'utiliser notre production A l'intérieur d'un rayon de cinquante kilomètres Vous avez remis de faux dollars A Jenny Murray Qui est allée vous dénoncer au shérif De crainte que cette fille ne parle davantage Notre grand maître A dû la tuer dans le courant de la nuit Il a dû aussi égorger Madame Skit Qui le menaçait d'un revolver Ce double meurtre Vous en êtes responsable John Cox Et ce qui est plus grave encore C'est que Jenny Qui avait remis un de ces faux dollars au shérif En avait gardé trois dans son mouchoir L'antillais Cristobal les a volés Et grâce à ce vol Nick Carter Le plus dangereux détective des Etats-Unis A été sur notre piste Heureusement qu'à cette heure il est mort Car un de nos camarades A été chargé de l'abattre Dieu est son âme Pour toutes ses fautes Pour toutes leurs conséquences Soumettez-vous John Cox Et placez votre tête Sur ce billot Vous allez mourir Bourreau Faites votre devoir Non laissez-moi Je ne veux pas Je ne veux pas Allons Allons Laissez cet homme Nick Carter Faut ce qu'il peut Le premier qui bouge là-bas Un revolver dans chaque main Et six balles dans chaque revolver Il y a largement de quoi envoyer Cinq bandits dans l'au-delà Allez-toi le bourreau Détache les mains et les pieds de ta victime Je vous le défends Pour servir d'exemple Et c'est moi qui commande J'ai dit détacher le prisonnier Très bien John Cox Je t'ai sauvé la vie Alors aide-moi Attrape ces menottes Et passe-les au poignet de ton bourreau Ta gueule ou je t'assaut Voilà c'est fait M. Carter Et ces menottes-là pour l'aide-bourreau Voilà M. Carter c'est fait Et maintenant grand chef à nous deux Il me reste encore onze balles à ton intention Qu'as-tu fait de la petite Hawkins ? Tu ne veux pas répondre ? Moi je peux vous le dire Elle est enfermée là à côté Dans un cachot Qui a la clé ? Le grand maître Alors grand maître Donne la clé Donne-la où je tire A la bonne ère Tiens Cox Prends-la Mais qu'est-ce qui vous est donc arrivé chef ? Vous aussi vous portez un bandage à la main droite ? C'est pour ça que vous n'avez pas tiré sur moi Cox Prends cette corde qui cligotait si bien Ficelle-moi ton patron Et rapidement On se laisse faire bien gentiment Voilà qui est raisonnable Dame On se balle dans la peau tout de suite Ou la corde au coude en six mois Il vaut peut-être mieux attendre six mois On ne sait jamais n'est-ce pas chef ? Tant qu'il y a de la vie Il y a de l'espoir Voilà M. Carter Il ne peut plus bouger Maintenant dites-moi vous autres Vous savez qui était votre grand chef ? Non 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 On ne l'a jamais vu avec sa cagoule C'était l'autre Il y a la patte qui transmettait les ordres Eh bien vous allez le savoir Je me réserve le plaisir De lui arracher moi-même sa cagoule Regardez Le chérif Oui mes amis Le chérif Le chérif qui ne parlait jamais Pour ne pas être reconnu Le chérif qui dès le premier soir De mon arrivée M'a tiré dessus Le chérif deux fois assassin Bien décidé à voir ma peau Et à faire couper la tête de John Cox Le chérif enfin kidnappeur D'une petite fille Mon excellent ami Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Vous ne voulez pas parler Vous avez raison Comme dit le poète Les âmes se pèsent dans le silence Comme l'or et l'argent dans l'eau pure Et voilà Tout ce joli petit monde a été emmené en prison La petite Hawkins a été rendue à papa maman Et quand l'oncle unique a été de retour à New York Oh mes amis Qu'est-ce qu'on l'a fêté ? Les petits plats dans les grands Foie gras Champagne Et bien entendu Notre petit quatre mains Dans la série Les exploits de Nick Carter Le détective américain Vous venez d'entendre La caverne rouge Texte de Jean Marcillac C'est une production de Maurice Renaud Prise de son René Cambien Bruitage et au Valery Assistante Odette Brienne Réalisation Abder Iskère Avec dans le rôle de Nick Carter Michel Gatineau Et Georges Hubert Maurice Nazil Henri Jouf Christian Delmas Robert Liensol Jacques Pley Le récitant Jacques Carter Neveu de Nick Carter Pierre Pernet Sous-titrage Société Radio-Canada